Sénégal Plus Nino Plus Ciné sur Sénégal Plus, c'est maintenant Let's go ! Bienvenue mes loulous, bienvenue sur la chaîne Sénégal Plus à Nino Plus Ciné. On va parler aujourd'hui des 4 derniers épisodes de emprise produite par Marodi. N'oubliez pas de liker, de partager surtout de laisser vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne Sénégal Plus suivez-nous sur nos réseaux sociaux Sénégal Plus et Nino en Air sur Instagram et Facebook Nino, Sénégal Plus, on est partout. Allez, en prise, on y va ! Vous avez vu, on a vu père Mansour, Danny Mansour, et qui est l'homme le plus égoïste au monde qui croit qu'avoir un fils c'est le Graal et bien il a convoqué toutes ces femmes à un dîner pour parler, je pense, de Ouli et on le pensait tous et ce qui s'est passé il a convoqué ces femmes, elles ont commencé à faire des histoires, il a dégagé la deuxième, il lui a dit va au chien c'est ce qui s'est passé et donc père Mansour leur a carrément montré écoutez, ici, la personne qui gère, c'est Ouli ma dernière, ma quatrième d'ailleurs je la mets quatrième et je reviens premier père, ici, c'est pas à PMU le cheval, il est pas quatrième, après il remonte comme ça non, 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 il y a des règles et comment oses-tu faire ça à une femme ? comme ça, tout même si je l'aime pas perso qu'est-ce qu'elle joue bien cette actrice mais le fait qu'elle ait souffert autant pour toi et toi, tu te permets de lui manquer de respect c'est pour ça que j'ai kiffé elle a appelé Madjiguine les amis, préparons-nous Madjiguine arrive Madjiguine, une femme qui peut l'homme c'est que ça veut dire, voilà en tout cas, ce qui est sûr c'est que père Mansour est l'homme le plus égoïste au monde et j'espère vraiment qu'Ouli va lui mettre ça à l'envers et qu'il va se retrouver tout seul on va parler de Pape Demba, de Djarri, de Yéry de Tonton Djili et de Wourous Wourous, la maman de Djarri elle est déçue vous savez pour une mère de voir sa fille s'aplatir pour un gars qui n'en vaut même pas la peine surtout comme Pape Demba le Django j'aurais compris mais Pape Demba Pape Demba il arrive, il vient, il se met comme ça maman, je me suis trompée mais ça maman, moi j'aurais déshérité même Djarri comment tu peux accepter de te disputer avec ta mère de te séparer avec ta mère à cause de Pape Demba elle se laisse, elle va chez la maman de Pape Demba heureusement que Rama a été efficace pour une fois, elle lui a dit mais toi ça va pas mais en même temps je pense qu'elle réfléchit au fait que si Djarri n'est pas avec sa maman, ils ne pourront pas récupérer l'argent elle n'est pas bête d'elle en tout cas elle lui dit de l'amener dans le loup de la belgerie ça se dit non, le loup est dans la belgerie chez Yerim pour qu'elle passe à nuit quel homme quelle femme va épouser déjà c'est pas des drapeaux rouges, red flags de voir que des hommes te séparent de ta mère et toi tu restes, mais Djarri à quel moment tu mens, à quel moment tu dois récupérer ta fierté toi tu as goûté Yerim tu vas goûter Papa Demba qui allait goûter ça vous rappelle pas le son de TikTok Black China mon qu'elle est la pom-poum calibre de bruit mais c'est n'importe quoi y'a pas, en fait ce trio il me dégoûte il me dégoûte et heureusement que là, on les voit, ils arrivent au mariage à la mairie Djarri qui prépare son petit chapeau comme ça mais elle est follette et heureusement que Yerim a appelé tonton Jiri pour lui dire lève-toi, c'est pas comme ça Djarri, tu as la mémoire courtée le pire c'est que tu n'as même pas encore goûté Pam Demba le jour où tu seras déçu tu voudras faire marche arrière et ce sera difficile Dans ces 4 derniers épisodes ce qu'on a remarqué c'est qu'en fait Rama nous a ramené dans beaucoup de trouble d'abord dans des flashbacks d'abord avec sa fille Marie-Thérèse vous pensez vraiment que lorsqu'elle allait raconter son accouchement difficile à Marie-Thérèse qui cherche des infos déterminées comme jamais sur son père ça allait la toucher Marie-Thérèse est ce qu'on appelle le natou de Rama Marie-Thérèse est vraiment la personne avec laquelle Rama ne peut pas composer elle ne peut rien contre elle Marie-Thérèse elle s'en fout elle veut savoir qui est son père sa mère ou elle peut accoucher sur un palmier elle s'en fout et la faire tomber elle s'en fout elle veut juste savoir qui est son père c'est ça qui est Marie-Thérèse mais Marie-Thérèse tu as moins raison le jour où tu sauras la vérité tu auras vraiment honte et on a vu aussi un deuxième flashback de Rama et ça m'a touchée parce qu'on la voit après être rentrée des Etats-Unis avec ses deux enfants d'ailleurs je me suis demandé où t'es Marie-Thérèse dans le flashback elle est expulsée l'ami par un propriétaire de maison qui au final ne l'expulse plus pourquoi ? parce qu'elle va payer avec son corps Rama a subi beaucoup de choses c'est pour ça que même lorsqu'elle a dit à Uli d'aller se faire enceinter par son l'ex l'ex Massayer celui qui met la boue de mille chaude dans sa bouche et elle non mais bref on en parlera après c'est pour ça qu'elle a regretté et Rama en fait c'est beaucoup plus sombre que ce qu'on pense et on peut pas lui en vouloir Uli et Massayer est-ce qu'on peut parler de la scène de la douche s'il vous plaît ? j'ai rien compris elle a rien tu sais au final elle a même pas con ce le gars heureusement pour elle mais la chaîne de la douche inutile qui va voir son ex la ramener dans la douche la mouiller et genre penser que ça va être sexy ou érotique qui ? en plus c'est neuf elles ont des moi si tu me fais ça en ce moment avec le gel noir et les trucs là tu vas voir mes chevaux ils vont faire comme ça mais c'est pas je ne peux pas en tout cas une chose est sûre on voit les choses se mènent on voit le passé de Rama qui revient on voit Uli beaucoup plus vénal qu'il que je commence à ne pas trop l'aimer et enfin Madigui va arriver c'était tout pour emprise merci beaucoup d'avoir suivi ce récap on se retrouve dans les prochains épisodes bye Sénégal Plus